Entretien au Cosmon-Ec aujourd'hui, Pierrot Vidot, qu'on présente, il s'est présenté lui-même d'ailleurs comme poète et faiseur de chansons. On le connaît d'abord et surtout pour être l'auteur de Toi et les Jolis, un standard de la chanson populaire réunionnaise. C'est aussi ce poète qui a été proche de Jean Albany, de Luc Donat, d'Alain Péters, un artiste attaché à son île, à sa culture, à ses traditions et qui a aussi présidé aux actions de la chambre de commerce pendant un peu plus de 30 ans. Bonjour, Pierre Vidot, dit Pierrot Vidot, parlons d'amour, d'abord, d'amour, j'allais dire, de votre enfance au Camélia à Saint-Denis, où vous avez grandi. Bonjour. Bonjour André. Alors, Marmaille, quand vous étiez tante, vous étiez à Marmaille, vous étiez à quel endroit ? Moi, au-delà, mes parents étaient, mon papa était chez Miss Léperon et nous, là-dedans de Saint-Denis, maman, là-dedans de Saint-Denis, la clinique Victor McAuliffe, docteur McAuliffe, pour mettre mon monde dans la rue Pasteur. Et moi, donc, je m'allais à Saint-Denis. Et donc, ma la passe, mon enfance, après Léperon, papa a eu un poste à la station économique, comme il appelait ça. Maintenant, c'est Parc de la Providence. Et c'est là que ma la passe, mon enfance, ma la passe, peut-être, jusqu'à l'âge 12-13 ans, je ne me rappelle plus trop. Et c'est mon premier quartier. C'était quartier, il appelait ça quartier de la Providence, quartier de tournante en marins, quartier de la boutique laïquenne, quartier... La voie ? La... Papaya. Papaya, elle avait un chapelle, malbarre, elle t'a battu la bobine, et elle m'y entendait aller, là-même, côté notre case, côté la grande case de la Providence. Voilà, c'est là où ma la... Au des petits, puisqu'il y a eu une exposition actuellement, à la Maison Carrère, sur les Nénènes, où il y a eu une Nénène qui était importante. Ah oui. Vous vous rappelles à elle ? Bien, vous connaissez, moi, l'a pas fait encore de poème pour ma maman, moi, l'a pas fait encore de poème pour ma femme, et moi, l'a fait un poème pour ma nénène, ma nénène Cécile. Et vraiment, c'est elle qui m'a initié à toute la manière de vivre créole. Par exemple, c'est elle qui me disait, lorsque j'étais bien, bien sage, j'étais autorisé à nettoyer le pilon après un rougail tomate. C'est-à-dire, grande récompense, elle m'appelait, elle me disait, Pierrot, viens, nettoie le pilon. Et je savais qu'au fond, il y avait un gazon de riz m'attendait dans le pilon, et je nettoyais le pilon avec le fond au gail tomate. Des choses, des petites choses comme ça. Et puis, ce que je raconte dans ce poème que Anne Chéné a appris et a dit, c'est la vie quotidienne que je, quand je l'ai retrouvée, j'ai été très impressionné par ses grandes mains, parce qu'elle était très, elle me faisait des câlins, elle me donnait beaucoup de tendresse. Et j'étais très impressionné par ses grandes mains, dedans les roses, dehors les noirs. Et j'étais aussi, son linge était souvent, son linge, sa manière de s'habiller, c'était une grande jupe en bleu, bleu indienne. Et je le raconte, et puis je raconte sur tout nos retrouvailles, lorsque j'étais devenu adulte. Et ma nénène est vraiment ma maman créole, quoi. Elle m'appelait son enfant blanc, d'ailleurs. Mais à noirs, enfants blancs, comme on dit. Tu sais, c'est Réunionnais. Nous écoutons à dire la pêche flambeau, qui est aussi un poème, et ce sera la première intervention de cette émission. En l'air, la colline Saint-Gilles, dans mon petit casse, dans le soleil, moi, un petit cochon, un gros mâle, ma nid, des trois volets couplimés, un petit cabri. Le jour, mes plantes, mon pied brènes, choutchines avec brènes mourel, pour fraîchir la bouche, moi, nana, papaille, des trois pieds piment, pour faire mon rogaille, pour donner le goût, poisson d'ail. Mais ça va la pêche flambeau, pour attendre la lime, tombe en l'eau, avant mi râle, un petit mégot. Mais ça va la pêche la nuit, pour essayer, sauf que je rite, sauf que je vais aller, puis dire que pêche bichique. Quand le soleil tombe dans la mer, quand les oiseaux blancs font la prière, mis en la rive, mon l'air, pour aller, amasse tout mon train pour aller pêcher. Mon trente-deux avec mon mouresse, mon fouine avec mon cabaille, mon grand sabacrois, mon chapeau à la paille, mon bois de zalimette avec mon cigarette, l'a pas besoin, tramaille. Côté la mitage, mi arrive, dans le sable, sur la plage, mi assise, comment j'arrange mon flambeau, ramasse de bois fil à eau, mon dalle, l'ongard, son toto, la rivette berthel, la pêche y sera belle. Là-bas, là, pas Saint-Gilles, des flambeaux t'es qui dansent, si la mer, des étoiles, la t'sonne, pour voir, si la mer Saint-Gilles, l'est toujours gaillard. La troupe est chère, flambeau, alors la préféresse, du côté de l'eau, c'est comme ça que la mer, l'embrasse le ciel, comme Zézère n'énerve en lune de miel, c'est ça, la pêche flambeau. La pêche flambeau, qui a été interprétée par de nombreux artistes, Pierrot Vidotte, et en particulier par Dominique Barré. Dominique, oui, Dominique Barré. J'ai été le voir, c'est moi qui demandais à Dominique de prendre ça, il a tout de suite été séduit. Et il a créé, il a sorti la pêche flambeau de mes tiroirs, comme les jocaries avaient sorti Toilet Jolie de ces tiroirs. Elle a attendu quand même dix ans, avant d'être, entre la commande que j'ai eue de Jean-Claude, de C.H. Barr, et la création des jocaries en 79, il y a eu dix ans, pour la pêche flambeau, il y a eu presque autant. C'est-à-dire que vraiment, elle a mûri dans un pain et Dominique a fort bellement mis en œuvre et mis au jour, créé la chanson. D'où le rôle important du créateur dans une chanson. On est resté à la rencontre avec la Nénène, qui a été la deuxième maman, pour beaucoup de réunionnais d'ailleurs, ce rôle primordial qu'elles ont tenu, ces personnes, dans notre éducation. Et on revient à la période, après l'enfance, l'adolescence, les études au lycée Le Comte de Lille, et là... Les études au Comte de Lille, elles sont dominées par la présence extraordinaire d'Albert Lugnon, que l'on appelait, qu'il y avait tout le monde, on dirait Albert Lugnon, maintenant, mais c'est Zéphirin, et bien sûr, M. Bocquet, qui avait aussi, lui, qui a publié un surnom également, et qu'on l'appelait Gromolo. Et surtout, cette convivialité dans la grande cour, lors de la grande récréation, où on avait les petites quatrièmes, c'est à partir de la quatrième qu'on rentrait dans la grande cour, et jusqu'à... pour les étudiants de survie et les demi-pensionnaires, c'était la grande récréation d'une demi-heure où on prenait son goûter, et où il y avait vraiment une très grande convivialité entre les élèves. Et nous étions tous amis, et vraiment, le lycée Le Comte de Lille est un lieu d'échange entre jeunes que je n'ai pu beaucoup rencontrer ailleurs, peut-être dans le milieu étudiant, dans la corporation de droit, par exemple. Mais cet échange entre les jeunes, ça se faisait au lycée, ça se faisait dans la grande cour. C'est-à-dire qu'il y avait des petits groupes qui se faisaient, selon les affinités. Mais c'était un beau forum de jeunes. Après le lycée, les études de droit, à quel moment avez-vous commencé à avoir l'appel de la muse et de la musique ? C'est du spleen. Ah. C'est vraiment... tu sais, Tiangelo, ça a été créé dans une tempête de neige avec son propre étudiant. Le fameux Sega Tiangelo. Tiangelo, c'était une... j'avais le grand 33 tours, j'avais amené dans mes bagages, avec son propre étudiant. Le grand 33 tours, où il y avait d'un côté le cadré créole et de l'autre, les chansons de Loulou Pitou, notamment Angelo. Et Angelo, ça a tout de suite donné une grosse crise de spleen, gros... Et j'ai vu tout de suite le bonheur qu'avait ce petit marchand de fleurs, ou ce planteur de Zazalé, sur le chemin de Desbé. C'est-à-dire, c'était une image très précise. Et... et j'ai imaginé sa chanson, sa vie, sa vie quotidienne. Euh... et c'est là que c'est Tiangelo qui a... qui a ouvert... Alors ensuite, quand mon camarade Donin est venu à l'U.C. un jour... J'étais à ce moment-là à la chambre de commerce. J'ai vu apparaître, il me dit à Pierrot, tu sais, il faut que je fasse la phase B. Et d'un côté, il faisait Nounout à cause, et de l'autre, il faisait Tiangelo. Bon, je lui ai dit, bon ben, voilà, j'avais Tiangelo dans les tiroirs. Et je lui ai donné, donc, j'ai vu qu'il a créé très... d'une manière extraordinaire, cette jolie chanson. Et puis, voilà comment est né Tiangelo. À chaque fois que... à chaque fois que je paraissais dans les balles qu'il animait, il n'omettait pas de dire que... de me rendre hommage, et de dire que cette chanson était de moi. Tiangelo, t'es habite Saint-François Brûlé. Tiangelo, c'était un vendeur de Zazelé. Tiangelo, c'était un vendeur de Zazelé. Tiangelo, il n'avait point personne dans son cœur. Pourtant, un jour, il a descend dans ce grand Seine-Ni pour aller vendre comme son panier, lors d'un siège à Zazelé. Tiangelo, dans le Réunion, des grètes à l'Utans, fait son fion. Tiangelo, il a descendre bien content. Tiangelo, dans les Seine-Ni, quatre heures moins le cœur. Tiangelo, boit son panier dans d'grand bâtard. Tiangelo, pour un brûle sans qu'on est fatigué. Tiangelo, il a parti boire un petit café. Mais qu'au sac l'arrivée, Angelo, voilà que son cœur bat dans son dos, son genie-flanche, voilà que l'hier. Ma fille, t'es là, là, pas trop loin, ni la poquette à toi et un poin, ni la souris, alors qu'elle a dit oui. Tiangelo, il a remett' son panier sur son dos. Tiangelo, avec ma vie, d'amour, là-haut. Tiangelo, au bout de l'air et lui, on l'a vallée. Tiangelo, on est bienheureux, la poin bonie. Ton petit casier à ton atouille, malgré que la fée qui t'a mangée, ton très chouchou, sera bien arrosé. Ton prix là-haut, il fait bien frais, petits oiseaux verts dans la forêt. Le fait qu'on sait, nous autres, toute la journée. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, la Chambre de Commerce et de l'Industrie de La Réunion. Alors, une belle aventure. Créée en 1830. Oui, c'est une belle aventure, car ces établissements publics sont des merveilles de concertation entre l'intérêt professionnel et l'intérêt général. C'est vraiment une plateforme unique de coopération, de coordination entre les intérêts privés et l'intérêt général. Et souvent, les chambres de commerce, à l'époque, intervenaient comme arbitres dans les petits conflits ou les litiges entre l'intérêt privé et l'intérêt général. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que, confiant dans ces établissements publics, qui ont quand même une histoire extraordinaire. La première a été créée par Henri IV, qui donnait par lettre patente, oui, par lettre patente, aux consuls et échevins de Marseille, la mission de mettre le commerce en honneur et splendeur. C'était la devise de la chambre de commerce de la Marseille, où j'ai fait mon stage professionnel. Et lorsque je disais à mon maître de stage, vous savez, bien sûr, d'où vient cette devise ? Il me citait la lettre d'Henri IV, mais il me disait aussi, il me dit, Henri IV le savait, « Tu sais, le commerce sans la splendeur, l'honneur, la splendeur, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, sans l'honneur, c'est-à-dire la parole donnée, ce n'est plus du commerce, c'est du gang. » Et ça a été, je crois, la grosse perversation de certaines chambres de commerce par ailleurs. Mais enfin, c'était vraiment un milieu extraordinaire de consultation entre l'intérêt général et l'intérêt public. Le public retiendra qu'une des actions importantes que vous ayez pu faire au cours de cette présidence, ça a été la création, dans le sud, de décentraliser la chambre de commerce et de créer l'antenne sud de la CCIR. C'était une initiative personnelle. C'était surtout une décision personnelle. Lorsque j'ai vu sur la fiche à la chambre de commerce qu'il y avait un poste, que l'on allait restructurer l'antenne sud, qui n'était alors qu'une antenne de la formation, de service formation de la chambre, et qu'on allait offrir des services plus généraux, c'est-à-dire des services de communication, des services d'assistance technique, plus la formation. Et comme, vraiment, j'ai vu cette proposition sur le service d'affichage et que les agents de la chambre de commerce avaient priorité par rapport aux agents extérieurs, eh bien, j'ai posé ma candidature. C'est-à-dire que j'ai laissé personne... J'ai surpris assez... beaucoup de monde, et non seulement mes collègues, mais également à peine mon président, mon grand président, Charles Isotier, et qui, vraiment, était content, parce qu'il était du sud, que le secrétaire général adjoint fasse acte de candidature pour animer cette structure-là. Et personne ne pensait que quelqu'un arrivait presque en fin de carrière, allait en recommencer une autre. Et, vraiment, j'ai passé auprès de mes élus du sud et qui sont devenus, vous savez, des amis trois belles années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.